Bonjour les petits loups, alors aujourd'hui nous allons travailler sur le calcul de la durée d'un trajet et pour cela nous rendre du côté d'Istanbul. Istanbul est la plus grande ville et métropole de Turquie. Appelée aussi Byzance ou Constantinople au cours de son histoire, Istanbul est située en bordure de la mer de Marmara et de part et d'autre du détroit du Bosphore. Elle est à cheval sur deux continents, l'Europe et l'Asie. Lors d'un trajet de Paris à Istanbul, un avion parcourt 2256 km et sa vitesse moyenne est 752 km par heure. Quelle est dans ces conditions la durée du vol pour ce trajet ? Je vous laisse lire l'énoncé tranquillement, noter les informations et mettre sur pause si vous voulez vous tester et vérifier ensuite vos résultats. Rédigeons le calcul. Il faut commencer par indiquer la formule. Ici nous cherchons la durée T, donc la formule utilisée est T égale D divisé par V. Puis nous passons à l'application numérique. Et pour cela, rappelons d'abord les données utiles au calcul. D égale 2256 km et V égale 752 km par heure. On peut à présent passer au calcul. Il suffit de remplacer les symboles des grandeurs physiques qui apparaissent dans la formule par les valeurs que nous venons d'énoncer dans les données utiles. Ainsi, T égale 2256 km divisé par 752 km par heure, ce qui nous donne finalement T égale 3 heures. Enfin, on finit par la conclusion, ce qui consiste à répondre à la question posée par une phrase indiquant le résultat obtenu. La durée du vol entre Paris et Istanbul a été, pour ce trajet, 2-3 heures.